Bonjour les enfants, vous êtes la classe de Madame LCA, c'est ça ? Super, très bien, alors restez ici pour l'instant, je vais vous expliquer le fonctionnement de notre CDI. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait comment fonctionne un CDI ? Oui, Yvan ? Tout à fait, ça ressemble à une bibliothèque, on peut emprunter quelques livres. Alors, je sais que vous êtes aujourd'hui en 6ème, j'espère que vous avez fait une très bonne rentrée, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est nouveau d'être dans un système de bibliothèque ou de CDI. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne notre CDI ici au collège. Donc, comme une bibliothèque normale, comme l'a précisé Yvan, vous allez pouvoir emprunter des livres que vous souhaitez que nous avons dans notre base de livres. Si vous recherchez un livre en particulier, je vous demanderai de venir me voir directement, et je regarderai pour vous sur l'ordinateur si nous l'avons en rien. Alors, nous sommes aussi un CDI, donc vous allez pouvoir faire des recherches ici. Par exemple, si un professeur vous demande de venir chercher un livre en particulier, si vous avez un travail de groupe ou un exposé à faire pour la classe, vous pouvez travailler donc au CDI quand vous le souhaitez, quand vous avez un petit temps pendant la récréation ou en permanence. Donc, vous pouvez travailler en groupe sur les petites tables qu'il y a par là-bas. Silencieusement, évidemment, c'est pas parce qu'on est en groupe qu'on doit faire du bruit. Donc, on chuchote ici, comme dans une bibliothèque municipale, le chuchotement est de rigueur, d'accord ? Donc, on travaille tranquillement, silencieusement dans les petits groupes pour faire votre travail que vous avez à faire pour votre cours. Et puis, comme tous, nous avons aussi un petit rayon fiches métiers. Là, ça va être vraiment pour ceux qui se posent des questions sur leur orientation. Alors, vous n'êtes qu'un sixième, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aller rechercher une fiche métier. Vous pouvez aussi venir me demander, on pourra regarder ensemble si on a quelques fiches à vous proposer. Donc, le rayon orientation, ceci sera juste derrière vous. Voilà, c'est ça, Léa. Très bien. Ok. Alors, maintenant que les présentations sont faites, Madame Elisa m'a dit que vous avez un petit travail à faire pour commencer. Voilà, rechercher effectivement quelque chose qui vous passionne pour faire une petite rédaction dessus, je crois. Je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit. Enfin, je vous laisse vous débrouiller. Donc, vous pouvez prendre tout l'espace du CDI. Pour l'instant, vous êtes la seule classe, donc vous avez de l'espace. Et si vous recherchez quelque chose, vous venez me voir. D'accord ? Et je rappelle la règle, silencieusement, on chuchote. Fait attention au livre parce qu'il s'abîme très vite. D'accord ? Si vous déplacez un livre, je vous demanderai aussi d'aller replacer à la fin de, du coup. Très bien. Eh bien, je vous laisse travailler. Alors, donc, pour moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Que je range les bouquins aussi. Alors, ça, Dragon Ball. On va mettre la section édition. Édition française. Ok, année de publication. Donc, 8990 au Japon. France, 1916. Ok. Donc, pour celui-là, c'est ok. On va prendre ce deuxième-là. Du coup, je pense que je vais pouvoir mettre ça comme ça. Ok. Donc, ça pourra faire la décision des cartes. Oui. Dis-moi, tu as une question ? C'est pour faire ton travail. Tu recherches quel type d'animal exactement tu veux ? Les animaux marins. Alors, je pense que si tu cherches effectivement un livre sur les animaux marins, tu devrais plutôt trouver ton bonheur, je pense, dans le rayon qui est juste à gauche, là. Oui. C'est pour faire ton exposé. Ouais. C'est juste ta passion. D'accord. Du coup, je te laisse aller regarder. Puis, tu peux venir me voir si tu as une question. Ok. Je te laisse. Donc, là, je vais mettre comme ça. Donc, là, je vais mettre comme ça. Donc, là, je vais mettre les autres misettes qu'on va avec. De ce qu'on parle, parce que, donc, le varnage, là, il n'en est pas en tout-dessus, là, quoi. Ok. Donc, là, je pense que ça va faire l'image, parce que, là, il n'y a pas rien. Donc, on va faire comme ça. Il n'y a pas l'impression d'être dans ce qu'il n'y a pas, c'est vrai. Oui, on va mettre comme ça. Donc, là, je pense que ça va faire pour les manques de ces débris que je pourrais faire comme ça. On va faire comme ça. Ok. Donc, ça, c'est bon. Oui, Alexis, qu'est-ce que tu as ? Ah, tu recherches la Harry Potter. Quel numéro Harry Potter ? D'accord. Alors, je ne peux pas te promettre qu'on l'est parce qu'on ne les a pas tous, je crois. Tu veux emprunter. Donc, je vais regarder dans l'ordinateur. On va regarder ça ensemble. Alors, donc, Harry Potter. Du coup, tu m'as dit le numéro. Je ne le trouve pas. Il y a le numéro 1. Mais il n'y a pas celui-là. Je suis désolée, je crois qu'il n'y a pas. Non, nous ne l'avons pas celui-là. Qu'est-ce que tu pourrais chercher d'autre du coup, Alexis ? Si tu veux un manga, on a quelques mangas. One Piece. Non. Alors, One Piece, on en a pas mal. On va regarder ça. Alors, là, j'ai tout juste installé des Dragon Ball. Ça ne t'intéresse pas sinon ça. Parce que les One Piece, on en a quelques-uns. Tu es à quel numéro, toi ? D'accord ? Donc, je vais regarder ça. Pourquoi ? En fait, on a surtout les premiers One Piece. Mais ton numéro, on ne l'a pas non plus. Non, je n'ai pas celui-là non plus. Je te dis, je viens tout juste de mettre des Dragon Ball dans l'ordinateur. Ils sont tout vrais. Est-ce que ça t'intéresse ? C'est bon ? C'est vrai ? Celui-là, c'est... Non, je ne dis pas de bêtises. C'est le fin. Le numéro 1. Tu l'as déjà eu ? Tu ne veux pas le relire ? Ça, tu veux le relire ? D'accord, on va dire une tonne alors. Après, tu peux trouver ton bonheur ailleurs. Enfin, tu peux prendre au hasard si vraiment tu ne sais pas quoi faire. Tu peux commencer une nouvelle collection aussi. Allez, à plus. Bon. Où est-ce que j'en étais, moi ? Alors, du coup, si je continue dans les Dragon Ball. Du coup, dans les Dragon Ball, je l'avais fait. Donc, va revenir tout aussi. D'accord. 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 Tout de calons ? D'accord. Ensuite, on passe un. Pour le doigt. Badrum ! D'accord. C'est vrai ? Je pense qu'on va toujours voir. Il ne veut pas le mettre. Celui-là... Ah, je te la mets deux fois. C'est pour ça. Ok, alors Donc celui-là, j'ai de j'aime Donc on va pouvoir mettre le suivant Donc celui-ci Ok Donc là, c'est vrai Voilà Ensuite Oui Tu as trouvé quelque chose Je peux regarder Montre-moi ton livre Ah, c'est pas un petit livre que tu as choisi là Les animaux Je sais pas si il y a des animaux marins Tu veux qu'on regarde tous les deux Alors on va regarder ça C'est en tout cas Un très très beau livre que tu as choisi là Sur les âmes Sur les âmes Tu reconnais qu'elle a cet animal Oui, très bien Donc tu m'as dit que tu cherchais sur les animaux marins Tous les animaux marins Tous les mammifères Quels petits animaux ? Les baleines Les dauphins Ou même les poissons Les crustacés Ou même Les otaris Les vins Tous les animaux qui vivent Dans l'eau Dans la mer D'accord Tu sais pas trop encore On va regarder ça alors Alors on va regarder ça ensemble Le grand livre des animaux Alors je vais feuilleter rapidement pour regarder Où est-ce qu'on peut trouver des animaux marins On peut être plutôt vers l'avant Alors nous avons ici des jolies poissons Qui s'appellent L'anis ou aotramus D'anis C'est un très beau poisson des caraïs Jusqu'à 30 centimètres Il est réellé Jolique le rose Et on a des grandes bandes Vardicales tu vois Qui te caissent une bande comme ça C'est très intéressant Est-ce que tu souhaites des poissons ? Tu veux plutôt des mammifères marins ? Ça m'intéressera plutôt Alors on va regarder si c'est quelque chose par là Ah des petits pingouins Des manchots Ça peut peut-être être intéressant ça Les manchots des galabados C'est le sol de tous les manteaux Mangeons à ne pas habiter les mers australes froides Mais vivent un peu plus au nord Le guimau de troll Et parfois confondus avec le petit pingouin Donc on a besoin des oiseaux qui vivent près de la mer Qui se nourrissent grâce aux poissons de la mer Alors là nous avons du coup le phoque Le joli phoque Il existe plusieurs espèces de phoque C'est un genre carnivore marin Donc tu vois c'est bien Un considéré comme un mammifère marin Vivant de préférence dans les zones glacées polaires Au nord comme au sud On peut cependant les trouver Jusqu'aux dans les zones tempérées Voir en Méditerranée Ah bah dis donc Tu te rends compte On peut retrouver certaines phoques en Méditerranée Ça donne très froid je trouve De regarder cette image Qu'est-ce que tu en penses ? Donc je... Tu peux éventuellement t'intéresser au phoque Puisque c'est bien un animal marin Donc là on est sur des raies Les raies sont des poissons archaïques Au squelette cardilagineux comme les roquets Donc là on n'est pas sur du mammifère marin Donc on va passer cette patte là Est-ce que tu veux un mammifère marin ? Est-ce que tu reconnaîtrais cet animal ? Tout blanc comme ça Tout blanc Le peluca blanc Le peluca blanc Le peluca blanc Le peluca blanc Et bien c'est assez comme la baleine ou le dauphin C'est donc un mammifère marin Donc on a bien les signes Un mammifère marin tu vois ? Donc si ça t'intéresse tu peux aussi faire ton exposé Ou ce que tu voulais faire avec ta présentation Sur le peluca blanc Il mesure 3,5 à 5,5 mètres Pour un maximum de 1 tonne C'est très très lourd Donc le peluca blanc Peut-être ça peut être intéressant et original On a aussi de manière beaucoup moins originale La baleine Avec effectivement ici sa gueule Elle a le seau de la baleine La baleine est un mammifère marin Il existe plusieurs espèces Donc tu vois La baleine est aussi un mammifère marin Que tu peux diviser Pour ton exposé Alors on va regarder combien elle mesure celle-là Par rapport au peluca Tu te rappelles le peluca 3 à 5,5 mètres C'est le plus grand animal ayant jamais existé De 25 à 35 mètres Pour un poids pouvant atteindre 130 tonnes Donc il faut imaginer que Cette baleine-là Pèse 130 fois plus Que le peluca que je t'ai présenté ici Est-ce que tu imagines ? La taille de l'animal Il mesure de 25 à 35 mètres Donc c'est au moins 5 fois plus que le peluca blanc Je ne sais pas si tu as une préférence entre les deux Peut-être qu'il y a d'autres animaux marins derrière On va regarder Bien sûr le dauphin Donc le dauphin Est aussi un animal marin Est aussi un animal marin Comme je pense que tu le sais Je ne sais pas si tu vois ici Là on a une tortue Ok ? La tortue Et donc pas un mammifère marin Puisque ce n'est pas un mammifère Est-ce que tu sais quelle est l'espèce de la tortue ? Oui c'est un reptile C'est très bien Super Donc le dauphin peut être considéré pour son exposé comme mammifère marin Réputé pour son intelligence, pour ses cheveux avec l'humain Il est entré dans la légende avec des sacs de ce au courisme Relaté depuis l'antiquité Tu imagines depuis l'antiquité ? Donc lui il mesure de 24 mètres Il pèse 100 à 700 kg Donc bien bien moins que la baleine Que nous avons vu juste ici Donc le baleine Donc là nous avons la tortue marine Qui n'est pas un mammifère comme on l'a vu Le morse Le morse Alors ça m'intéresse qu'on regarde le morse Le morse est un imposant mammifère marin Qui vit au cercle polaire arctique Il mesure de 3 à 5 mètres Et pèse 900 à 1,5 tonnes Donc on peut dire que le morse finalement Il a à peu près la même stature Comme notre peluche à blanc Qui mesurait 3 à 5 mètres Qui pesait maximum 1 tonne Donc peut-être qu'un comparatif peut aussi être intéressant à faire Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que tu en dis ? On a aussi l'ours polaire Qui est un mammifère carnivore Alors est-ce qu'on peut considérer que c'est un mammifère marin ? Je ne suis pas sûre par contre Même s'il se nourrit de poissons Le grizzly Et le lapin de Karen Non effectivement je pense qu'il n'y a que ça pour les mammifères marins Donc ton choix peut se porter sur la baleine La grosse baleine Le beluga Le beau beluga blanc Je ne sais pas toi mais il me donne envie de nager avec lui Et du coup le dauphin Au dongle mince Là après on avait les poissons Donc c'était un peu moins intéressant pour toi Donc c'était un peu moins intéressant pour toi Ah oui on avait aussi le phoque Tu as raison Le phoque Le phoque Il est tout seul sur sa porte Le phoque Le phoque Le phoque Le phoque Alors est-ce que tu as une idée Qui te ferait plaisir dans ce livre Ok super Donc c'est bon je vais pouvoir te l'enregistrer Je le mets à ton nom Alors est-ce que tu peux me donner Ton prénom Et ton nom de famille S'il te plaît D'accord Ok donc tu es de la classe de madame LCA Sixième B Donc on va l'enregistrer Donc tu auras le droit à ce livre pour une durée de 3 semaines Pour compter de la date d'aujourd'hui D'accord Donc c'est à dire que tu pourras nous rendre Voilà D'ici 3 semaines Donc le mercredi au plus tard Ok Est-ce que c'est le seul livre qu'il te fallait Où tu as trouvé un autre livre pour les animaux marins ? Je pense effectivement que tu vas avoir de quoi faire avec celui-là Je pense que tu as déjà de quoi t'occuper On va déjà regarder ensemble Parce qu'il y avait pas mal de choses Ok Très bien Donc je te rends le livre Voilà Faisant bon usage Et attention de bien prendre grand soin de ce livre D'accord Super Je vois que la classe suivante arrive Donc je vous demanderai à tous les élèves de madame LCA De vite reprendre tous les livres que vous voulez prendre Venir me voir rapidement Ou de reposer les livres dont vous n'avez plus besoin Puisque la classe suivante va rentrer dans le CDI D'accord Donc hop 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 On se dépêche Et ceux qui ont terminé vous pouvez sortir et rejoindre votre professeur Merci à tous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt